et bonjour à toutes et tous nous jouons à samudra 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 je ne sais pas comment ça se prononce un petit jeu d'aventure en eau profonde qui a l'air très mignon voilà je n'en sais pas plus je propose qu'on découvre ensemble je vous donne les liens habituels de la communauté de ma chaîne vous avez le twitter vous avez le twitch vous avez le youtube bien sûr si vous êtes sur twitch actuellement pour voir la vod et vous avez le utip voilà eh ben c'est parti on va pouvoir pouvoir commencer on y va où est ma souris il n'y a pas de souris on est sur l'autre écran je trouve pas ma souris start ah voilà c'est parce qu'il n'y a pas de souris en fait c'est normal start c'est parti ka kaolan présente et je me tais tout ça voilà et bon Ils sont dans l'océan de plastique, regardez. Donc on a un scaphandre mais on coule, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe, très joli en tout cas, très 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 joli, très 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 joli tout ça. Alors par contre on a tout le générique avant de commencer à jouer, j'espère qu'il est pas trop long parce qu'il faut quand même qu'on joue, je comprends pour qu'il le mette au début, c'est pour qu'on le regarde, ah je pense que là ça va commencer. De toute façon ça va, le jeu est facile. Et nous voilà au fond de l'eau, mais c'est pour ça qu'il coule, il a un scaphandre mais il a pas les bonbonnes d'oxygène qui vont avec. Alors, ah bien sûr on est en Ouest, voilà. Alors c'est effectivement le dépotoir le plus complet. J'ai récupéré un morceau de plastique sur 220 milliards, j'imagine que c'est une estimation qui doit être liée aux estimations réelles, je sais pas, je connais pas trop ce domaine. Mais en tout cas, il y en a certainement très beaucoup, donc ça colle quand même. Alors, Space. Alors le jeu a l'air d'être en stop motion, mais c'est une lamproie des abysses, une baudroie des abysses, pardon, géante. La lamproie c'est autre chose, la lamproie c'est un poisson qui suce le sang je crois. Prologue, une goutte d'eau dans l'océan. Il est parti ou pas ? On est toujours au même endroit ou pas ? Un masque anti-Covid. Ok donc c'est... Non c'est bon. C'est bon, on est toujours au même endroit, je vais aller vers la droite du coup. Petit couteau. Il est quand même assez fort pour marcher à cette vitesse dans les abysses. Parce qu'avec la pression qu'il doit y avoir ça doit pas être simple. Voilà. Ok. Ensuite toujours notre baudroie des abysses. Ah, il y a un puzzle, alors c'est quoi qui va pas ? Qu'est-ce suis-je censé faire ? Il peut pas bouger c'est ça ? Alors il y aurait-il... Ah d'accord. Je vois. Ok, c'est très intuitif pour l'instant. Ok. Très bien. C'est très très sale hein. Il y avait une bagnole derrière. D'accord. C'est un océan très sale vraiment. pour le coup. J'ose espérer qu'on n'en est pas encore là non plus mais... On en prend le chemin en tout cas. Oula. 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 Je crois que j'ai mouru. Comment je fais du coup ? Parce que je peux pas monter là en fait. Mais je peux... Mais je peux pas... Je peux pas passer là. Est-ce qu'on peut courir peut-être ? Je peux pas aller plus vite que ça moi. Ah, attendez. Je vais trouver. Pour l'instant je comprends pas. Euh... Je comprends pas ce que je dois faire là. Que dois-je faire ? Non. Bah non parce que dès que j'essaie de m'approcher ça m'écrase. Je peux pas remonter après en fait. La logique... La logique vaudrait que... Que je remonte après mais... Allez monte. Monte, fais quelque chose. Je sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je peux pas revenir en arrière. Bon. Je peux pas me baisser non plus. Ah, controls. Attendez, controls. Ok. Donc il y a que space. Alors, où est-ce que je dois utiliser le space ? Ah ! Il fallait se cacher ! Ah non, c'est pas ça. Alors, je vais essayer. De me cacher ici. Voilà. Là, je suis caché. Je suis caché. Ok. C'est bon. Et je suis caché. Alors, l'abot droit est de nouveau ici. Mais quel dépotoir ! Mais quel dépotoir ! Quel dépotoir ! Qu'est-ce que se passe-t-il ? Baudroit est là-bas. Je te vois à Baudroit. Il n'y a pas de lumière. D'accord. Tu ne vois rien. Eh ! Tu ne veux pas m'éclairer ? Oula ! Oh ! Ah bah juste alors ! Elle est décédée. Pauvre petit poisson. Si vous s'y démerriez. In the midst of darkness. Très bien. Très bien. Nous avons récupéré la lanterne de l'abot droit. Alors, normalement, elle est accrochée. Normalement, ce n'est pas une lanterne. Qui peut se décrocher. Alors. Nous voici dans une caverne. Oh ! Avec des petites flèches luminescentes sur les murs. D'accord. Ok. Alors. On a ici des montagnes. Et on a un passage ici, il semblerait. Il semblerait qu'on a plusieurs routes. D'abord, ce qu'il y a à droite. C'est ce qu'on a ici. Au revoir. Quelle est cette chose ? Un volcan sous-marin. Ça m'aidera. Ah d'accord. C'était l'intro. Très bien. C'était pour voir l'intro, c'est ça ? Donc, un volcan sous-marin. D'accord. Ok. On ne va pas y aller tout de suite. Je pense que ça va s'effondrer. Je vais d'abord aller voir ce qu'il y a dans le passage souterrain. On va aller voir ça. Ce serait dommage de rater ça, je pense. Hop. Voilà, on y va. A moins que ce soit simplement le passage qu'il faudrait apprendre parce que le pont va s'effondrer, peut-être. Je ne sais pas. Allongé. Alors. Le soleil, les poissons, tout ça. D'accord. Un avion qui est tombé dans l'eau. Plein de déchets à l'intérieur, c'est ça ? Des humains, tout ça. Ok. Ça, je ne sais pas ce que ça représente. Ah d'accord, c'était juste pour ça. Ok. Grosso modo, avant il y avait la lumière du soleil et les poissons, et puis après il y a eu les humains et les déchets. C'est ça, si je comprends bien. Et là, les humains ont essayé d'attraper les animaux. D'accord. Très bien, écoutez, on va continuer. Et bienvenue à celle des ceux qui sont arrivés, nous jouons à Saludra. Un jeu qui a gagné de multiples prix apparemment pour ces graphismes. Effectivement, c'est très mignon. Pour ces graphismes, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Pour peut-être le gameplay aussi, je ne sais pas. Alors, nous avons donc ce pont sous-marin face à un volcan sous-marin. Je pense que ça va s'effondrer. Je pense que ça va s'effondrer. C'est beau, c'est très très beau en tout cas. Voilà. J'en étais sûr. C'était beaucoup trop fin pour ça. Beaucoup trop fin pour que ça ne s'effondre pas. Ah, il y a du QTE en plus, c'est ça ? Ok, il y a du QTE en plus. D'accord. Il faut le faire au bon moment. Très bien. Donc, on recommence. Franchissons. La crevasse. Il faut que j'appuie dès qu'il le montre. Son petit... Voilà. J'ai appuyé quand même, mais ça n'a pas pris du premier coup. Désolé, mais je proteste. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il faut quoi ? Il faut du feu ? Il faut une bombe, c'est ça ? Est-ce que je vais trouver ça ? Moi, je n'en sais rien. Mais là, je meurs si je fais ça, c'est ça ? Ah non, mais non. Mais non. Mais non, mais je ne vais pas recommencer ça 15 fois non plus. Je ne vais pas recommencer ça 15 fois, s'il vous plaît. Je ne veux pas recommencer ça 15 fois. Alors, je ne me rate pas. Alors, je ne me rate pas. Si possible. Il faut appuyer deux fois. Une fois, ça ne suffit pas. La première fois n'a pas suffi. Ok. Donc, il me faut trouver... Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, je dois faire chauffer le... D'accord, carrément. Elle est puissante, cette flamme Nid, donc. Elle est puissante, cette flamme. Ok. Que vais-je trouver par ici ? Je rappelle que ce personnage... a un casque de scaphandre et pas de bonbonne d'oxygène. Donc, il détient le record du monde d'apnée. Je pense. Ou alors, il est génétiquement modifié pour avoir des branchies. En tout cas, c'est très joli. Il n'y a pas de souci. Même s'il y a des déchets partout, c'est très joli. Ok. Et nous avons Callisto qui fait de dos sur la caméra chat. Bien sûr. Et alors, bienvenue à celles et à ceux qui sont arrivés. N'hésitez pas à venir dire coucou dans le chat. De vous manifester. S'il vous plie. Alors. Chapitre 1. Ceux que c'est les verrouillés tombent de corail. D'accord. Alors. Pour l'instant, il y a beaucoup de tableaux qui se suivent et qui se ressemblent. Ah, voilà. Ça va changer un petit peu. Bonjour. Musique. D'accord. Il fait de la musique. Il y a toujours quelques secondes avant lesquelles je peux appuyer sur espace. Ça ne gêne pas pour des dialogues, mais ça gêne quand je dois éviter un trou par exemple. Alors, qu'est-ce que... J'ai pas compris. C'est quoi ? C'est qu'ils ont fait un forage et ça fait un cataclysme, c'est ça ? Ok. C'est une pièvre joueuse de guitare. Ah, on peut monter ici, d'accord. Attends, attends, attends. On peut monter ici, d'accord, mais... Y aurait-il autre chose ? Non, rien d'autre. Très bien. D'accord. Ok. On a un truc rose ici, c'est quoi ? Celui qui s'est dévoyé, sea bunny, d'accord. Je vais ramasser un lapin... Un lapin aquatique. D'accord. Le montant sur... Alors c'est pas facile de voir où sont les plateformes par contre. C'est très joli, mais... Les plateformes sont très peu claires. Mais bon, j'imagine que... C'est pas non plus l'objectif du jeu, donc... On va pas chipoter. Par exemple là, j'avais pas compris qu'il fallait que... Que je fasse quelque chose pour avancer. Mais eux ! Alors, est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, d'accord. Il faut pas... Faut pas faire ça. Bon. Alors. D'accord. Il y a des étoiles sous l'eau. C'est étrange. Bon, qu'est-ce que je fais avec ce poisson, là ? Alors... J'appuie quand le machin arrive, mais ça fait rien. Ah ! D'accord, j'ai compris. C'est juste... Faut l'esquiver... Pour qu'il aille taper là-dedans. C'est ça. Ok. J'ai compris. On est dans un avion, apparemment. Une carcasse d'avion. Bonjour, monsieur. Ou madame. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Je ne fais que passer. Un croisement entre Samudra et Skyrim, avec des drogueurs dans un avion. Ah, c'est quoi ça ? Faut que je brûle ça ? Pourquoi ? Faut que je brûle ça. D'accord. Après, brûler ça sous l'eau, c'est un peu bizarre. Mais bon, d'accord. Si tu veux. Juste, il y a quelque chose là-bas ou pas ? Il y a un petit bunny, ici ? On ne peut pas le transporter. Oh, il m'a fait un petit cœur. Ça, c'est gentil, ça. Ça, c'est très gentil. Ça, mais nous, ça. Ça a l'air de mener vachement plus loin. On va aller voir déjà dans la carcasse ce qu'on peut trouver. Alors, allons-y. Rentrons dans la carcasse. C'est quoi ? C'est une caisse ou quelque chose ? Je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est quoi ça ? Alors, je fais chauffer la machine. Petit problème de perspective sur les portes, je trouve. Alors, ça, je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas. Nous avons un poisson lune. Un poisson globe. Et là, j'arrive au bout. D'accord. Ok. Alors, la question, c'est pourquoi ça, je ne peux pas l'allumer et l'autre, je pouvais. Je ne sais point. Ok, je vois bien. Ça ne va pas. Il manque des trucs. D'accord. Très bien. Il manque des trucs. Bon. Alors, j'imagine que ça se trouve ailleurs. Alors, on va continuer notre chemin. Continuer notre chemin. Et je sais, les étoiles me font la tête. Putain. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas ce que c'est. J'ai ramassé un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Bonjour. Oula. D'accord. Alors, attendez. Attendez, attendez. Parce que là, j'arrive où là, en fait. J'arrive nulle part. D'accord. Donc ça, ça s'arrête là. Si il y a un truc que je peux reprocher au jeu, c'est la difficulté à voir les choses qu'on doit faire. C'est-à-dire que c'est très joli. Et comme le style du décor et le style des objets utiles est le même, on ne sait pas quand il faut qu'on fasse quelque chose. C'est un petit peu gênant. Genre là, par exemple, qu'est-ce que je dois faire ? Il faut que je pousse, c'est ça ? D'accord. Wouhou ! Pardon, pardon monsieur. Désolé. D'accord. C'est quoi ce truc ? Quel est ce monstre technologique ? D'accord. Alors, à mon avis, c'est un Bernard l'ermite qui est dedans. À mon avis, c'est un Bernard l'ermite géant. Bonjour monsieur Bernard. Bonjour Bernard. C'est ça, c'est un Bernard l'ermite et il ressemble en plus avec la forme. Eh, eh, eh ! Mais, j'ai pas eu le temps ! Ah d'accord, il fallait pas aller le voir en fait, il fallait vraiment tracer direct. Mais tout est gigantesque d'ailleurs ici, les baux droits, les baux droits, les bannards l'ermite. Ah, il va se coincer normalement là, faut pas déconner. Alors là, je vois pas ce que je pouvais faire. Je vois pas. Ah, succès des verrouillés, trip. Il fallait que je fasse quelque chose ? Il fallait que je m'accroupisse ? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? De toute façon, il n'y a qu'un seul bouton, c'est l'espace. Donc, c'est vite vu. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre quand même. Ah, il fallait que je passe par-dessus, d'accord. Ah non, c'est un... Oui, c'est un Bernard l'ermite, mais... Non, c'est un crabe plutôt, je sais pas. Il y a quand même une grosse pince... Pour un Bernard l'ermite. Qu'est-ce qu'on a là ? Un petit lapin. Voilà, avec un petit cœur. Est-ce que j'ai un succès si je les trouve tous ? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Salut Roland Tembo, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Et vous aurez un Bernard l'ermite bricolé à partir de trucs modernes, c'est donc un ermite moderne. Tout à fait. Tout à fait. Et son cousin s'appelle Thierry, bien sûr. Je pense que c'est une blague revue et revue, mais il fallait que je la fasse. Euh non, mais c'est une très mauvaise idée ça. Mais j'ai pas le temps. J'ai absolument pas le temps de faire ça. Je n'ai absolument pas le temps de me barrer. Ah si. Et là, je me cache. Voilà, c'est ça. Aouch. Ah c'est pas ça qu'il fallait faire ! Alors attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si c'est pas ça ? Pourtant, il n'y a pas 36 solutions. Il faut se cacher et dès que le truc est passé, il faut se barrer peut-être. Ah d'accord, c'est ça. Il fallait se barrer juste après. Oulala. Je peux marcher par-dessus ou pas ? Ah je peux marcher par-dessus, d'accord. Et là, il y a quoi ? Rien du tout. D'accord. Petite plateforme. Ok, alors attends. Très bien. Là, il n'y a rien. Donc il faut que je monte, d'accord. Difficile de voir où est-ce qu'il faut marcher. Encore une fois. Oui, je sais, je sais. Tu ne veux pas me parler, j'ai compris. Eh, je veux voir le petit lapin, moi ? Je ne peux pas attraper le petit lapin, d'accord. On monte. Alors, on a un sac poubelle ici. Alors, je peux allumer. Le feu. Alors, j'imagine que c'est un feu au sodium pour que ça puisse brûler sous l'eau. J'imagine. Qu'est-ce qu'on a ici ? F4F White Cat. Quoi ? En plus, c'est un vrai avion avec boucle les oreilles ? Eh non, mais je n'ai pas pu faire brûler le truc, là. Je veux revenir en arrière, moi ? Je veux revenir en arrière ? Ah, mais non ! Bon, bah, on ne saura pas. On ne saura pas ce que c'était, du coup. Désolé. Je ne veux pas que je revienne en arrière. C'est un poisson avec un masque à gaz. qui est assez violent. Oh ! Mais il est guéri, ça y est ! Il va me faire un bisou ou il va me manger ? Ah non ! Il veut me manger. Oh oui ! Je ne peux pas m'échapper ? Je peux m'échapper ou pas ? Ah oui, je peux m'échapper. D'accord, il faut aller se cacher. Ça fait penser à Limbo, c'est vrai, un petit peu. Je suis déçu de ne pas avoir vu ce que ça faisait de cramer le truc tout à l'heure. Ok, allons-y. Allons-y. Oula ! Un type en costard. Plusieurs types en costard. Qu'est-ce que donc que ça ? Il patrouille avec des poissons à dents chelous. Et un masque à gaz. D'accord. C'est quoi ça ? Je ne sais pas mais j'ai marché dessus. C'est Rapture, on est tombé dans Bioshock. Je ne sais pas. Je n'ai pas joué à Bioshock alors je n'ai pas la ref. On a un monsieur là. Il ne faut pas qu'il nous attrape, c'est ça ? Ou il faut qu'il nous attrape, je ne sais pas. Il ne faut pas qu'il nous attrape, d'accord. Alors. Ok, c'est un 2-3 soleils quoi. Où est-ce que je me cache du coup ? Parce que là... Ok, pour l'instant je ne vois pas le truc. On ne peut pas revenir en arrière. Bonjour monsieur. D'accord. Ah parce que je lui ai cassé sa montre, c'est ça ? Ah oui, tu ne sais pas où elle est ? Bah oui, tu l'as perdu. Ok. Il s'en va. D'accord. C'est quoi Bioshock du coup ? Je ne connais pas le jeu. Tu n'as pas la ref, Paul n'a ref. Mais oui. Si vous faites des jeux de mots entre vous avec vos pseudos, mais où va-t-on ? Alors, elle boucle d'oreille, c'est le moteur de quel avion ça ? S'il te plaît. Bonjour. Ok. Il ne faut pas se faire pincer au sens propre. Très bien. J'ai pas trop le temps en fait là. J'ai pas des masses le temps. Michel Palareff. Jean-Michel Palareff. Si on reprend Cadet Olivier. Non, 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 non. C'était limite hein. Mais c'est passé. C'est passé. Il est vraiment très très sale cet océan. Vraiment vraiment très sale. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh, j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait. ok un autre bernard bernard as tu envie de bouger merci il y a 2 bernard mais c'est pas possible avec un bernard déjà c'est difficile mais avec 2 bernards 2 bernards tapis dans l'ombre ah non non j'allais avec Toulouse c'est ça allez cache toi là tu sors oui non mais genre je me fais mal si je shoot dedans c'est ça d'accord je vois allez cache toi cache toi il voulait pas se cacher voilà c'est bon nous y sommes ok alors qu'est ce qu'on a ici ils sont balèzes ces bernards oui ils sont balèzes ceux là aussi ils sont assez balèzes il va falloir se dépêcher j'ai pas eu le temps 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 nyeh nyeh ouh il était temps allez allez non 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 je me suis fait manger ils font flipper un peu ces poissons là je préférais qu'ils avaient leur masque à gaz mais la hitbox temporelle des QTE est pas ouf en fait je trouve quelle soirée il a encore planté Popcorn ? il a encore planté Popcorn ? il a encore planté Popcorn ? c'est de l'enpenser là normalement ça va le faire il est passé au travers il est passé au travers je demande l'arbitrage vidéo il faut repenser à certaines poissons dans le subnotica d'accord il faut marteler l'espace c'est ça ? voilà allez désolé désolé pour le bruit j'ai du marteler à toucher ce face j'ai pas eu le choix c'est quoi ? c'est quoi ? c'est un cerveau ça ? ou c'est une anémone ? c'est bizarre merci merci la bouche d'oreille oula bonjour madame bonjour elle est coincée d'accord il faut l'aider à se décoincer c'est ça ? d'accord d'accord comment je fais ? tu me laisses passer peut-être ? comme ça ? Et oui, voilà, nous avons réussi. C'est très étrange comme jeu. Qu'est-ce que tu sais de l'éruption sous-marine ? Alors, il y a quelqu'un qui a tapé des étoiles de mer avec un forêt de perceuse. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est bien mignon tout ça. Je ne sais pas quel est mon but en fait. Je pense qu'on ne va pas aller plus loin dans ce jeu. C'est des Samudra. On va passer à un deuxième jeu. Donc, écoutez, si vous voulez continuer de votre côté, allez-y. Ça a l'air fort sympathique. Un peu bizarre quand même. Mais c'est très joli en tout cas. Je l'ai bien aimé. Je ne sais pas si je le finirai. Mais c'est un peu glauque quand même, je trouve. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt sur YouTube. A tout de suite dans le chat pour passer au second jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada